Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nico, je pense qu'hier, il est sorti, donc je ne sais pas si on va se développer aujourd'hui. Il s'est mis la tête au carré. La vie entre 9h et midi, ça va être de me poser la question si Nico va venir ou pas. Il ne répond pas. Il ne répond pas, Nico. Nico, hier, il est allé en boîte, il s'est pris une petite table VIP, il s'est rincé le gosier à coups de vodka, mon frérot. Il est dans son lit, il est dans le monde des bisounours. Bah là, j'ai un là-haut. Oh. 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 Vous en vouliez du charisme ? Qu'est-ce que vous allez me regarder des vidéos sur YouTube ? Voilà, vous le voulez. Vous le voulez, le charisme, il est là devant vous. Prenez votre dose. Voilà, frérot. Bon, et voilà, je suis arrivé à Marseille. Il fait beau, il y a du monde. Il va être très sympa. Là, il est midi 18h, je vais aller chercher le pain, je laisse le restaurant en salle, je vais faire une nuit. Et Philippe Varina à ce moment-là. Personne. Personne va. Ça va me l'énerver, vous allez me le mettre de mauvaise humeur, putain. Il s'est bien planqué, dessous les létricules. Ça, c'est pas mal, ça. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que cette poubelle ? Nicolas, Kevin, il nous disait à quelques instants qu'il se faisait chier, mais j'ai l'impression qu'il a trouvé une activité pour combler l'ennui. J'en connais un qui se bumblebee le Megatron. Bonjour monsieur. Il s'est vidé l'inventaire. Il ne fait pas l'inventaire du resto, mais je peux vous dire que son inventaire à lui, il sait exactement où sont les stocks. Vous êtes le serveur ? Le facteur, le facteur. Le facteur, bah tiens, au moins j'ai quelqu'un dans la maison. C'est le facteur qui réceptionne les gens. Vous avez un recommandable et qu'un recommandé, je vous le signe. C'est Philippe, je ne peux pas le signer. Je ne suis pas le patron. Ah d'accord, voilà, il n'y a personne ici. Lui comprend, et après, il est rentré, il y a un queumé, il lui parle, il lui dit, je vais te le signer. Non, je ne suis pas le patron en fait. Et en fait, ce gars, c'est Philippe Etchebes. Mais lui, lui, là, il se demande s'il s'est vraiment réveillé ce matin et qu'il n'est pas encore dans ses rêves. Je suis arrivé, il n'y avait personne. C'est normal ça ? Je viens de récupérer le pain, c'est pour ça, j'en ai eu pour deux minutes. Vous achetez le pain une heure moins 20, vous ? Non. Si. Il ne faut pas dire non, il faut dire si. Clairement, c'est ce qui vient de se passer. Je ne peux pas dire non quand ça vient de se passer. Ça, c'est à la hauteur des gens qui trompent leur conjoint. Ils sont surpris et ils lâchent un « c'est pas ce que tu crois ». Bah si, mes yeux voient bien ce qui se passe, c'est exactement ce que je crois. Lui, c'est pareil. Vous achetez le pain maintenant ? Non, c'est pas... Bah si, tu viens de le dire, frère. C'est un flagrant délit. J'attends mon associé, enfin Nicolas qui va arriver. D'accord. Nicolas, ton associé, il fait quoi ton associé ? Bah là, il s'est mine-mine pour le moment. C'est ça l'activité. Il est en cuisine. Il est en cuisine. Une heure moins 20, il n'est pas là. Tiens, il y a un petit nouveau dans la partie. C'est Kevin ? Kevin, Kevin. Il y a deux Kevin ? Il y a deuxième Kevin. Et puis, c'est toi, il est arrivé ou pas ? Normalement, oui. Je viens de le voir passer. Tu viens de le voir passer ? Oh putain. C'est lui. Aïe, aïe. Lui, regarde. Tu sais, quand ton daron, il te cherche parce que tu as fait une énorme connerie et tu sais qu'il va te mettre un coup de savate, frérot. Ta tête, elle va faire trois allers-retours. C'est ça. C'est ça. C'est ce comportement. Il est apeuré, frérot. C'est pas bon, tout ça. Vu que moi, je suis pas venu, j'ai pas fait des courses, j'ai pas fait de préparation. Non, mais tu es cuisinier, frérot. Au bout d'un moment, on fait pas change de travail. C'est grave. Lui, ça va être le cliché du jeune Marseillais qui sort en boîte et qui gère dans la gadji. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Eh moi, la gadji, la gadji. Là, lui, c'est ça. C'est le cliché de ça. Putain, bonjour. Comment ça va ? Putain, ça va bien ? Oh, c'est cool. Assez toi, là. Vas-y. Eh, ça va ? T'es fatigué, non ? Je vais te dire un truc. Moi, ce midi, je mange pas. J'ai pas envie de manger. Hein ? Pourquoi ? Par contre, ce soir, je vais revenir. Et là, je te conseille un truc, c'est que tu sois presque soir. Hein ? Il est défoncé de la veille encore. C'est normal, d'accord ? C'est juste pour que je prenne la température. Philippe, il ne veut pas me voir où j'en suis. Quand Philippe, il va arriver, il va me voir faire la cuisine. Surtout que c'est pas mon métier. J'ai l'impression de... Mais les gars, mais... Mais putain, mais... Mais arrêtez de vous lancer dans des projets comme ça. La cuisine, c'est un métier, merde. Je vais passer un sale quart d'heure. Je vais charger des frits parce qu'il a pas fait des stocks. Ça crème, mais je crois pas qu'il ait vu. Dis-moi, il est parti où, Kevin ? Il est parti chez les frits, parce qu'il n'y a plus de frits. C'est une blague. C'est vrai ? Ah, c'est vrai. Il a sorti des McKinsey en gelée, frérot. De l'épicerie ouverte 24-24, 7 jours sur 7. Tu sais, ces épiceries, frérot, tu peux tout acheter. Tout se vend là-bas. Ça arrive souvent, cette situation-là ? Ça arrive, mais pas autant. Ça arrive. C'est déjà tout. La honte, en plus, il affiche devant les clientes. D'accord. Mais bien fait. C'est pas comme ça que ça marche, à l'est-ce pas. Il faut qu'ils la prennent. Quoi ? Putain, 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 putain. Le poisson, il est mort une deuxième fois. Oh là là. Madame, vous croyez que j'en rajoute ? Quoi ? Attendez, il y a une meuf qui est en train de prendre la partie, Philippe, là ? Comment elle est mortelle ? Venez voir. J'en rajoute ? C'est une seule menière, ça ? Elle est finitant. Oh, mamie ? Qu'est-ce qu'il a fait, mamie ? Tu vas finir à l'EHPAD ? Il va te court-circuiter le système ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a une vie paisible, elle est tranquille. Elle profite de sa retraite. Elle voit un grizzly dans la rue. Elle va comme ça le taquiner. Mais ça va pas, mamie ? Elle s'est battue, la seule. Mais j'en rajoute. Quand j'ai une assette comme ça, je fais quoi, moi ? Il se rapproche. Philippe, s'il te plaît, laisse être, mamie, tranquille. Elle écoute, elle est âgée. Elle a pas compris tout de suite. Non, non, non. Philippe, lâche-la, s'il te plaît. Laisse-la repartir. Non, Philippe, arrête les conneries, là. Il va me la détruire. Vous faites quoi, vous ? Moi, je mange pas. C'est bon, les gens, ils cuisent. Les gens, ils cuisent. C'est une seule menière, ça ? Vous partez ? Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Ça fait combien de temps que vous attendez ? Il a fait fuir des gens du restaurant comme si c'était pas assez la merde déjà. Vous perdez rien. Non, c'est phénoménal. Il a pris à partie une pauvre grand-mère. J'ai cru qu'il allait lui mettre un double middle dans la gorge. Je vais prendre l'air, je vais me reposer, je vais me vider la tête, je reviens ce soir. Ils ont intérêt à être prêts parce que ça va chier. Là, je vous dis, il va se vider la tête. Il va rien se vider du tout. Là, ils ont arrêté de filmer. Il va sur le vieux port, il fracasse des gens au hasard. Il est là, il passe, il y a des papis, il y a des mamies, il y a des jeunes, ils sont là, ils prennent, ils tombent dans le vieux port. Ah, il y a un nouveau ? Ça y est. Mais qui c'est lui ? Benji, enchanté. Benji ? Hein ? Le soir, c'est Benji. D'accord, très bien, très bien. Bon, je suis prêt. Il est tout seul, il attend. Là, il leur a dit, il les a prévenus, leur a dit cet après-midi. Les gars, je vais revenir. La vie de ma rhum, que si c'est de la merde, je vous découpe. Il est là, il l'attend, il n'y a personne, il n'y a que lui. Ça, il est italienne, déjà, il me semble qu'il y a deux aînes à l'italienne. Je me trompe ou pas ? La sole meunière, elle a accompagné de riz, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Et je vais prendre un émincé de magret de canard. Une sole meunière et ensuite un émincé de magret. Il veut tout. Il veut les deux. Attends, il a demandé la sole meunière ou pas ? Bien sûr. Une sole meunière et un émincé de magret. Il avait juste posé une question, non, sur la sole, il a dit ça avec du riz, après, il a dit mettez-moi un magret, non ? Benji, je n'ai pas compris. Vous voulez la sole et le magret parce qu'il ne sait pas ce qu'il a pris ? C'est bon, ça. Un client, c'est le bordel. C'est fini, ça passe. Au lieu de retourner et dire, excusez-moi, on est bien d'accord que vous voulez la sole et le magret. Oui, super, merci, on arrive. Les mecs sont là, frérot, ils sont dans une cave avec un four qui ne tient pas. Mais si, je te dis qu'il y a une sole. Mais non, il y a un magret. Mais si, il y a les deux. Non, mais de poser lui la question, en fait. Il se chie dessus. Il a commandé Il n'a rien compris, c'est l'inverse qu'il lui a dit. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Les mecs, ils sont en train de se demander combien il y a de N à l'italienne et t'as le gars qui n'a aucune formation dans la cave avec le four. Allo ? Allo, les gars ? Non, c'est ça. Tout est un sketch. Il n'y a pas d'huile d'olive. Oh là là. Vas-y, mais discret, genre. C'est le courant. Jeu 22. Et l'autre, attends, mais comment il ne peut pas le voir sortir ? Il est devant la porte. Il regarde tout ce qui se passe. Je ne peux pas y croire. Le petit pas, comme ça. La petite foulée à la fin pour s'enfuir. Il est posté devant. On dirait un vigile d'Auchan, frérot. Tu vas me faire croire, il n'a pas vu. Il va où, là, ton collègue ? Il ne me dit pas qu'il va faire des courses. De lui, mais parce qu'on en a déjà. Il est parti acheter de lui. Il s'enfonce dans un mensonge. Il ne peut pas répondre. Peu importe la réponse qu'il donne, c'est fini. Je crois qu'elle va lui plaire, ma tomate italienne ? Mais c'est très gros, il a mis ça. Non, mais la disposition, les tomates en rond, on dirait des plats étudiants. C'est vrai. Il n'a plus que ton. Je fais juste la vinaigrette. Il n'a même pas la vinaigrette de près. J'ai un autre souci. Non, ne me dis pas qu'il n'a pas le vinaigre. La vie de ma Rome que s'il n'a pas le vinaigre, c'est un sketch. Non, s'il n'a pas le vinaigre, les gars. Non, 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 non. Il y a un deuxième souci, un deuxième problème. Ce qu'il manquait, le vinaigre balsamique. Oh, le gars, il nous dit il y a deux secondes, il nous dit pour faire une vinaigrette, il faut de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Il voit, il n'a pas d'huile d'olive, il n'a pas vérifié s'il avait du vinaigre. Mais il y a deux ingrédients, cousin, il te manquait deux. Ah, Benji. Oh, Benji, il n'y a pas de vinaigre. Ah, tu te sens de courir ? Pourquoi ? Non, non, non. Vas-y, il n'y a pas de vinaigre balsamique. Il est sérieux. Non, mais je ne veux pas chercher du vinaigre. Ils ont mis juste de l'huile d'olive, du coup. Voilà, pitié. Merci. Merci, beaucoup. C'est plutôt pas mal présenté, mais maintenant, il m'aura... C'est vrai qu'au final, il s'est quand même appliqué, les gars. On s'est foutu de sa gueule, mais il n'a pas fait un truc immonde, en vrai de vrai. Ça va. C'est attirant. Maintenant, on va goûter si c'est correctement assaisonné. En fait, le seul truc que tu peux rater dans ce plat, c'est l'assaisonnement. Et l'assaisonnement, il ne vole pas au haut, tu vois. C'est une vinaigrette. C'est un truc élémentaire. Et ils l'ont raté. Tout le reste, ils ne peuvent pas le rater. C'est juste des aliments que tu poses dans une assiette. Ça, ils l'ont raté. Eh ! Il n'y a pas de vinaigrette. Juste une question. Quand vous faites une vinaigrette, mettez du vinaigrette ou pas ? Non, elle n'en a pas mis. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait plus. Putain, arrêtez. Arrêtez. Non, mais comment il a pu tenir ne serait-ce qu'un an, ce restaurant-là ? On n'a jamais vu une incompétence pareille. Il ne faut pas sauter au plafond. Ça manque d'assaisonnement, c'est fade. Non, mais je crois qu'ils ont oublié de racheter du sel. Ce n'est pas leur faute. Alors là, je vais sortir le flin pour le dessert pour le chef. Alors, pour le dessert. En fait, j'avais un flan. J'avais un flan. Il l'a ramené de chez lui. Écoute, j'avais un flan qui traînait dans le frigo depuis six mois. Je l'ai ramené, je me suis s'affreindé. Vraiment, c'est faire manger ça à un chef étoilé, c'est un manque de respect. Là, en fait, Philippe descend dans la cuisine et il le rend tétraplégique. Je pense que ce n'est même pas assez cher payé pour le manque de respect encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, dites-moi tout les mecs. Et voilà. Et voilà. Le bon flan maison. Fais maison. Le blanc, putain. Ils arrivent même plus à répondre. Fais maison. Non. Il vient d'où ? Il vient de chez qui ? Un pâtissier local. Il vient de supermarket 24-24, épicerie de nuit, fine, trouve tout ce que tu veux, bon plan, réduction sur Snapchat. Ça vient de là. Une grande enseigne. Une grande enseigne. Une grande enseigne. C'est, je pense, le meilleur flan qu'il ait jamais mangé. On dit stop au massacre. Parce que... C'est pas bon. Mais c'est vraiment pas bon. Ça va ? T'es heureux ? Je t'ai vu tout à l'heure. Oh ! Oh, le... Mais cours pour ta vie, grand fou. Mais pourquoi il a mis un vent à Philippe ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Depuis que monsieur, il a du beurre meunière ? Il a pris la confiance. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? C'est dangereux. Il cache la poubelle ! Vite fait, il a caché la poubelle. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il s'est tapé la tête ou quoi, lui ? Un couvert. Un couvert ce soir. Un couvert. Oui, il y a un meurtre ici. Oh là là. Enculé, attends, vas-y. Il l'a senti enculé, va. C'est quoi ce travail, là ? Il a encore choqué. La porte, elle est par terre. La porte du four, elle est par terre. Il remet la porte avec le pied et tout. Non, c'est ronteux. Je n'ai jamais vu ça. Oh, les frigos. Et ça, c'est quoi, là ? Oh là là. Il a mis la poêle comme ça, frère. Il y en a, ils font des fois, ça. Mais lui, la poêle, elle l'a depuis. Elle était là avant qu'il arrive, je pense. C'est dégueulasse tes trucs. C'est quoi, ça ? Ah non, c'est une sauce Biggie Burger Mix Samouraï, chef. Ça, vous respectez, ça. Ça, vous respectez, chef. C'est ça que tu m'as fait manger, toi ? Il est où, le bourbonnière ? Hein ? Je viens de l'ouvrir, la salade. Tu m'as fait manger ça ? Oh, il va le faire. Tu m'as servi, ça ? Non, je viens de l'ouvrir, la salade. Ça, c'est quoi ? Je continue, je continue. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est de la merde, chef. Vous voulez finir en prison, ou quoi, là ? Vous voulez finir en prison ? Non, non, ça va aller. Personnellement, ce n'est pas mon objectif. T'as vu les tas de ton truc ? Vous avez vu ce que vous servez ? Oh là, oh là, oh, oh, non, mais sans déconner. Non, mais regardez la saleté du... Oh, non, vraiment, j'en reviens pas, là. Regardez la saleté du micro, je sais même pas si tu peux tourner les boutons encore dessus, frère. Téma, je sais pas, il y a un alien, là, il a muté, frérot, etc. T'as jamais vu les vidéos, là, où des fois, ils nourrissent des espèces de trucs, et genre... Vous croyez quoi, que c'est facile, que ça se fait comme ça, ouvrir un restaurant ? Qu'on s'improvise cuisinier, qu'on s'improvise... Bah, c'est clairement ce qu'ils ont pensé. Serveur, tu peux me dire ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Poser à même le sol ? C'est là, depuis quand ? Depuis deux mois. Depuis deux... Depuis deux mois, il y a Zabo Débardaire, mais frère, on est où ? J'en ai fait des restaurants, et je vous mets en première position. C'est le pire resto qu'on ait jamais vu, je pense. Bon, la dernière fois, il y avait quand même un pigeon mort à côté des frigos, mais là, c'est quand même... En fait, il n'y a rien qui va. Voilà, il n'y a pas un truc qui va. Rien ! Je crois qu'on a appelé plein d'amis, des amis à nous pour venir nous aider. En plus, il y a de l'or entre les mains, quoi. L'emplacement, il est dingue. Allez, ça dégage, hein. Ah ! Ah ! Non, non, c'est pas compliqué. Pas compliqué. Ce matin, j'ai fait des courses, j'ai acheté des produits frais. On va faire un service à midi. Alors, tu vas me dire, il est un petit peu tard. Oh, les gars, il va y avoir un service. Il va y avoir un service, les frères. J'ai vu que tu avais des plaques hier. Tu sais, tu avais des plaques en inox. Elles sont... Le running gag du four. L'arrêt sur image, il est phénoménal. L'autre qui tient la porte est finif comme ça. Voilà, faites un screen de cet arrêt sur image, les gars. Je veux que quelqu'un ait ce screen en fond d'écran de son ordinateur. L'arrêt sur image est une masterclass. Je crois qu'on les a jetés. Il les a jetés ? Pourquoi ? Ils ont jeté... C'est vrai, j'ai pas de... Ils ont jeté les plaques en inox plutôt que de les laver. Ils les ont jetés. Ils les ont jetés. Alors, peut-être que vu l'état qu'elles étaient, c'est peut-être pas plus mal. Mais ils ont jeté toutes les plaques du restaurant. Ils ne peuvent plus faire cuire un queutru dans le four. Moi, je n'ai pas demandé de jeter les choses qui pouvaient servir. Trouve-moi une solution. Va voir à Supermarket 24-24, réduction sur Snapchat, bon plan. Va voir s'ils en ont pas, remarque. J'ai complètement revu ta carte. J'ai gardé tes plats, sauf que j'ai simplifié. En entrée, tu auras la salade italienne. T'as un fusil ? T'as quelque chose ? Il est capable de lui ramener un vrai fusil, frère. Tiens, moi, il comprends rien. Celui-là, avec quoi tu coupes ? Tu coupes avec quoi ? Attends, mais par contre, fais gaffe. C'est quand même un jeu dangereux, là. Il lui essaye quand même les couteaux sur le bras. On en a vu des choses, mais là... Celui-là, il se coupe ? Mais Philippe, arrête ! Celui-là, il coupe ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Philippe, arrête ! Bon, alors, c'est pas la même. Celui-là, il ne faut pas aller faire glisser sur le bras, je pense. Alors, tu imagines bien, ça ne va pas être la même chose. Fais gaffe à tes petits doigts. Nicoco, Nicolas, Nicolas, tu écoutes papa ce qu'il dit. Les couteaux, ça coupe. Ça fait bobo au doigt. D'accord ? Le doigt, ce n'est pas une knackie. On ne met pas la lame sur le doigt. On écoute maintenant. Mais il va... C'est criminel de lui demander de faire ça. Il va s'arracher un doigt, le rote. Je suis coupé. Je n'ai pas compris. Mais c'était sûr. Mais c'était sûr. Mais il ne va jamais savoir faire tout ça, ce type. Et vous savez que je ne suis pas médisant. À chaque fois, on veut qu'il s'en sorte, etc. On est toujours plein d'entrain. Mais là, il ne va jamais savoir faire ça. Aujourd'hui, j'ai vu ce qui était un vrai service. Comment en cuisine, ça se passait réellement. Je pense que ça m'a démotivé. Je t'ai mis dessus et remettre un peu de vinaigrette sur les tomates et la mozza. Il ne saura jamais faire ça seul, d'ailleurs. Quatre italiennes encore. Quatre italiennes. Il n'y a pas de jambon dans l'italienne ? Cils, tu n'as pas mis de jambon ? Oh, putain ! Nicolas ? Allez, merde ! T'as quatre salades à faire, s'il te plaît ! Incompétent. Non, il faut dire ce qui est incompétent, la vérité. On avait commandé une salade italienne. Et on attend ce jour. Mais l'Italie va arriver. Allez, on y va ! À Mozzarelle, j'aime mort. Ça va arriver. Là, tu vas la vivre, l'Italie. La grande Italie. C'est la première fois que j'en suis autant pendant un service. C'est vraiment très compliqué. Il n'y a pas des suites, des fois, envoyées. Mais ça fait ce que c'est. Pour eux, une suite, c'est une belle chambre dans un hôtel. Les frères, c'est terrifiant. Ben, Philippe, il a pu voir aujourd'hui qu'on avait un gros problème de communication. Il n'y a pas que ça. Malheureusement, ce n'est pas le gros problème. Ça, ce que vous faites aujourd'hui, c'est trop compliqué pour vous. Ben oui, ben voilà, merci. Ben oui, ben merci, monsieur. Ben oui, ben voilà, heureusement qu'il leur dit. Je n'ai pas encore couvé le concept adéquat. Car il faut d'abord que je règle le problème de communication qu'il y a entre Kevin et Nicolas. Ben, une petite bouée tractée pour ça. Ça pourrait être pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Un petit tour en bateau. Je vais confronter Kevin à Nicolas. Il pensait faire du sport. Je vais leur faire chauffer les ménages. Je vais vous parler, mais individuellement. Alors, on se lâche. Et on me dit tout. Il y avait besoin d'aller aussi loin pour faire ça ? J'arrive en gotard à midi et demi. Il est pas là à me dire, ouais, Nico, tu arrives en gotard, qu'est-ce que ça fait ? T'as besoin de ça ? Ouais, j'ai besoin de ça. Il va lui reprocher de pas lui dire, oh frérot, pourquoi tu te lèves à 13h alors qu'on ouvre à midi, quoi. Pourquoi le choix de Nicolas ? Toi, tu te voyais pas en cuisine ? Il était plus à l'aise en cuisine, quoi. Ben, qu'est-ce que ça doit être lui, alors ? Non, mais parce que... La vérité, les gars, que si Nicolas, c'est le gars le plus à l'aise d'être en cuisine, mais lui, il a jamais coupé une tomate, quoi. C'est pas possible. On peut pas faire pire que l'autre. Je pense qu'il a un peu décroché. En fait, ça dépend sa motivation. Est-ce que tu lui as dit, toi ? Je pensais pas que c'était à moi de le faire. Mais si, c'est à toi, c'est ton affaire, t'es associé, frérot. Ton associé se lave à 13h pour un service du midi. Tu lui dis, oh frérot, bouge ton cul maintenant, qu'est-ce que tu fais, là ? On va aller rejoindre Nicolas. Vous allez vous dire ça. Mais mettez-vous un petit oraken, quand même, au passage. Par rapport à la ponctualité, je pense qu'il faudrait que tu sois beaucoup plus à leur... C'est fou qu'ils aient besoin de Philippe et d'aller sur une île pour se dire ça, quoi. Je les imagine bien dans un bar à tapas, avec une... Ah, mais c'est triste à dire, mais il peut faire que ça. Alors attention au respect, il y a des mecs qui ont des bars à tapas, qui sont bien, parce qu'il y a un petit concept, mais c'est vraiment... Mais il ne peut faire que ça. Il ne peut faire que ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait de la tapenade. De la tapenade ? Vous en avez déjà fait, de la tapenade ? Non. Non ? Bon, allez, on va dénoyauter. Non, vraiment. Je suis désolé, il faut juste changer de métier. Là, il n'y a pas besoin de faire un épisode d'une heure quarante. Il faut juste changer de travail. Bon, tu sens le produit ? Oui, je le sens. Tu sens aussi ce gras ? Ce huile, là ? Quand tu travailles avec des produits frais, tu peux ressentir les brises odeurs. Il sent la tête de huile qui est cachée dans sa poche, c'est tout ça. Donc, l'idée, c'est de faire des choses simples, mais avec des bons produits. Tu n'as pas ce qu'on va faire. C'est les sardines à l'escabèche, façon etchebeste. Oh, le piège, il va lui demander de répéter. Attendez, les sardines à l'escabèche façon etchebeste. Les gars, essayez de le dire chez vous, mais moi, j'ai bien réussi. Sardines à l'escabèche façon etchebeste. Oh, le bâtard ! Non, ça, c'est un guet-tape en Philippe. Verser la marinade sur les sardines et laisser reposer le tout une demi-journée au réfrigérateur avant de les servir. Une demi-journée, mais lui, il va oublier les trucs. C'est trop compliqué. La prochaine recette qu'on va faire, encore un truc. Il lui a parlé, il a fait ça. Il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas ? Il est là, il y a un petit polo sur le vieux port. C'est vrai, c'était petit, mais très compliqué à gérer. Maintenant, je vais retrouver Nicolas et Kevin devant l'établissement pour leur présenter la nouvelle décoration. Et j'espère que ça va leur plaire. Alors ? C'est bon, ça change. Bon, c'est vrai, c'est bien, mais bon, c'est une terrasse. Mais c'est pas mal. Voilà, c'était catastrophique. Non, petite plante verte et tout. Non, c'est bien, en vrai, c'est bien. Un petit bac à glace. Ça, c'est de la glace de très bonne qualité. Tu vas pouvoir le servir au restaurant. Et tu vas même pour le servir en portrait. Ah oui, putain, c'est pas con, ça. Ah ouais, ça a changé, là. Ah ouais. Ah mais ça va, c'était pas si affreux que ça, en fait. Ils ont rafraîchi un peu. Je pensais que c'était pire que ça, à l'intérieur. Mais il sert à rien, à l'intérieur, en fait. Ah, ça a changé. C'est dégueulasse. C'est immonde. Excusez-moi. C'est quand le avant, c'est quand le après. Je t'ai ramené une veste, Nicolas. Ça, je te l'offre. Ah, merci. C'est pour toi. Merci, je n'en ai rien à foutre. Merci. Tout est bon. Parce qu'on avait déjà vu la corassemblée et les plats. Et maintenant, c'est complètement différent. Et on pourra revenir. Bon, en vrai, je les décoirais. Mais t'as pas, c'est le cas. On va pas tout, quoi. Je vous présente, ça va et ça va. Kevin et Nicolas. Alors, je crois qu'on peut vraiment les féliciter. On peut les applaudir pour... Ils vont couler le restaurant. Bravo. Mais ils sont encore vivants. Trois mois après mon passage, Kevin et Nicolas ont tenu le cap. Ils ont fait une très bonne saison d'été et ont retrouvé une vraie motivation. Non. Oh non, on n'a pas la fin. Bon, les amis. Non, mais attendez, on va parler français. L'émission, elle date il y a presque dix ans. Est-ce qu'on a vraiment besoin de chercher sur Internet pour savoir si le restaurant a coulé, les frères ? Respectez-vous.